Que Dieu vous bénisse abondamment, nous vous disons bonjour. Pourquoi nous vous saluons et nous vous bénissons ? Parce que c'est un commandement du Seigneur, respecté par l'apôtre Paul, celui qui a travaillé à ce que l'Église s'installe dans les nations. Donc nous, nous sommes presque le fruit du travail, du grand travail qu'il a accompli. C'est pourquoi partout où nous prêchons, il est impossible de parler de l'Évangile du début jusqu'à la fin sans parler d'une sagesse que le Saint-Esprit a transmise à cet apôtre. Alors, bonjour et que Dieu vous comble de toutes les bénédictions possibles. Nous prenons un verset courant, c'est Jean chapitre 4 et le verset 33. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, c'est une question. Voici, je vous l'ai dit, lève les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Oui, ce jour-ci, le Seigneur nous met à cœur de parler de ce thème qui est la moisson, un thème très important. Pendant peut-être trois minutes, on va partager. Une des définitions de la moisson, c'est quoi ? C'est l'évangélisation réussie. Le Seigneur Jésus a plus insisté sur la moisson que le terme évangélisation. Parce qu'évangéliser, c'est annoncer l'évangile. Moissonner, c'est gagner une âme. Parce que si quelqu'un moisson, au retour, il apporte toujours quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur a beaucoup plus insisté sur ces termes. Et avant d'envoyer même les apôtres à aller parler, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors soyons animés de cette pensée de la moisson. La pensée de la moisson, j'insiste. Quand nous nous réunissons, tout ce que nous sommes en train de nous dire, que ce soit pour nous préparer à la moisson. Parce que si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, c'est parce que tu as été moissonné un jour. Tu es dans l'église, on a pris le temps de te donner des enseignements, des enseignements, des enseignements, et après tu es devenu aussi un moissonneur. Parce que l'église, c'est un cadre où nous formons des moissonneurs. Les gens que nous allons envoyer sur le terrain, pas nous, physiquement c'est nous, mais les gens que la parole enverra sur le terrain. Que la parole va utiliser pour sauver encore d'autres. Et la Bible parle de deux moissons. Il y a aller amener les hommes au Seigneur. Et la deuxième moisson, c'est une pensée que nous trouvons dans l'Apocalypse. Où ce sont les anges qui viendront moissonner. Ça c'est la fin du monde. De la première moisson, c'est la pensée de l'évangile, l'objectif même de l'évangile. Et tout ce que nous sommes en train de faire, quand on dit, nous devons faire de toutes les nations les disciples. Tout disciple accomplit le comme son maître. De les disciples, il descendra sur le terrain, il amènera les hommes au Seigneur. Ça c'est la première moisson. La deuxième moisson, que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, là c'est le même Jésus-Christ qui vient, mais pas Jésus qui vient pour sauver, mais Jésus qui vient pour juger, Jésus qui vient pour dire à ses serviteurs que tout ce que je vous avais dit est vrai. Il ne reste qu'une seule parole qui n'est pas encore accomplie, c'est mon retour. Là il enverra les anges qui feront la dernière moisson, les anges entreront là où il y a les moissonneurs pour les moissonner aussi. Alors n'oublions pas cette pensée très très importante. Quoi que nous fassions, nous montons, nous descendons, nous mangeons, nous achetons les voitures, nous allons au culte, mais ne perdons pas de vue cette notion que nous avons été appelés pour moissonner. Moissonner ce n'est pas seulement annoncer, moissonner c'est annoncer et gagner, et amener les âmes au Seigneur. Le fruit de la moisson ou le produit de la moisson, ce sont les âmes que nous aménons au Seigneur. Travaillons de manière à ce que les âmes viennent au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501